Non mais c'est bon, tu nous auras plus hein, youtuber de merde, toi et tes blagues ! Une blague ? De quoi tu parles ? Que la saison 2 a en fait été annoncée une 3ème saison de Classroom of... Une blague ? Vous vous souvenez de No Game No Life, l'anime avec le frère qui pécho sa demi-sœur en jouant aux échecs ? Non non, ça me dit rien, genre vraiment rien. Mais... C'est génial ! Depuis la dernière fois, on avait vu qu'une grosse annonce attendait No Game No Life, on espérait tous encore une saison 2, et on nous a dit de nous faire enculer, et de repasser le siècle prochain, un plaisir. Mais c'était juste le renouvellement du manga de la série, parce que le manga de base s'était arrêté depuis un bon petit moment. Cela étant qu'en plus de ça, le manga se retrouve toujours mis de côté, car le projet semble abandonné, ce que beaucoup de fans regrettent, bien sûr, car pas tout le monde est très friand du format roman léger que sont les light novel, bien que cela n'arrête pas tout le monde pour autant. Faut croire que c'est kiffant de pas se laver, regardez-moi ces covers sérieux ! Alors qu'une possibilité de suite se faisait aussi lointaine qu'une suite pour High School of the Gronibar, j'ai reçu alors un choc, je suis parti, j'ai lavé mes mains, j'ai giflé mon frère, et enfin, j'ai vu dans ma main... Ça me dit toujours pas c'est quoi son putain de nom ! Franchement, ça me paraissait déjà un peu évident, déjà, l'anime qui commence à se faire vieux, mais qui a toujours le soutien et la reconnaissance des fans, ce qui est en général un facteur essentiel pour une oeuvre qui veut recevoir une suite, surtout avec une ancienneté pas aussi grande que les autres, sachant qu'en plus les chiffres du light novel sont pas dégueux, donc niveau popularité et financier, tout était bon, et tout pouvait laisser croire qu'un jour, un miracle tapera à la porte, pour nous annoncer une deuxième saison. Il ne manquait plus qu'à l'oeuvre de recevoir le coup de pouce qu'il fallait, et donc un matin, je me lève et que vois-je ? De par mes sources hautement confidentielles, que la saison 2 a en fait été confirmée, et qu'elle était déjà en cours de production. Ça aura pris du temps, mais nous y voici enfin, je suis plutôt content, l'anime reçoit enfin ce qu'il mérite depuis très longtemps, et les fans, moi y compris, ne peuvent être qu'enchantés de cette nouvelle, qui va faire trembler internet, et pôle emploi aussi. Et en plus, si c'était que ça ! Car de par mes contacts ultra confidentiels, et mon hacker professionnel attitré Orange recruté sur Discord, Ouais Yurin, comme je t'avais dit en voulant exercer mes compétences de hacker, j'ai réussi grâce à la faille Log4Shell à m'introduire sur les serveurs de Netflix, et de Vincor, en utilisant l'attaque de DirtyPipe, j'ai pu récupérer plein d'infos sur les prochaines saisons, et euh, je te spoil pas, mais je peux te promettre qu'il y a des trucs vraiment coussins. Bref, je t'envoie ça, c'est cadeau. J'ai réussi à avoir accès aux bases de données de Netflix, et j'ai justement remarqué qu'en fait, l'épisode 1 de la saison 2 était déjà sorti, et reste disponible pour les hommes de culture de Youtube, donc c'est à dire moi et mes abonnés, d'ailleurs pour ça qu'on y retrouve certains de vos commentaires, je dois dire que vous êtes plutôt perspicace, bravo à vous ! On l'a enfin fait, et toutes ces années de forçage ont servi à quelque chose, il ne reste plus qu'à profiter de cette deuxième saison qui nous a offerte, et faire un grand fuck à tous ceux qui n'y ont pas cru, et qui nous ont craché dessus depuis toutes ces années, tous ceux qui sont pas des croiveurs, moi je dis Believ, croive en vos rêves, et si ce n'était encore que ça, car également une troisième saison de Nogian No Life a été annoncée ! Que c'est dur la vie de Youtubeur !